Se poser des questions, c'est le but de ma matière. Je m'appelle Imane Bellot, je suis avocate au Barreau de Paris. J'interviens principalement en droit de l'innovation, gouvernance des données, donc ça veut dire deep tech, gestion des risques et intelligence artificielle, et aussi en cybercriminalité. Je travaille pour des particuliers et des entreprises. Je cherche à dérisquer les business models des acteurs de l'innovation. Je travaille aussi pour les acteurs de l'innovation qui veulent se placer dans une appréhension de ce qu'est l'innovation responsable. C'est la matière que j'enseigne à Sciences Po Paris. Je suis enseignante en éthique et en politique des systèmes d'intelligence artificielle. S'agissant de mes études, j'ai étudié le droit à l'école de formation des avocats du Barreau. La gouvernance globale et la philosophie du droit à l'école de droit de Sciences Po. Et en licence, pour assouvir ma curiosité et avoir accès à une formation la plus complète possible, j'ai fait une licence de sciences politiques à l'Université Libre de Berlin, une licence de droit à l'Université de Nancy, et une licence en sciences sociales à Sciences Po Paris. L'éthique de l'innovation, c'est s'interroger sur l'objet et les effets de l'innovation pour l'ensemble des parties prenantes, notamment dans un contexte d'intérêt grandissant des régulateurs pour le secteur de l'innovation dans son entièreté. On sait que la donnée, l'analyse des données, et son intégration dans les opérations business et stratégies des entreprises peuvent avoir des impacts, notamment des impacts qui sont insidueux dans le sens où leurs conséquences ou leurs impacts ne sont perçus qu'à un moment où c'est trop tard pour les régler de manière efficace. C'est pour ça que c'est vital de faire figurer l'éthique de l'innovation dans le cursus d'une école Business Data, parce que le but de ma matière, c'est de permettre aux étudiants d'apprendre à travailler avec des profils qui ne sont pas uniquement business, uniquement techniques, pour qu'ils puissent appréhender le plus en amont possible des risques qui sont importants. Par exemple, l'acceptabilité d'un produit, ses conséquences éventuelles, etc. On dit souvent que l'analyse de la donnée permet de prendre de meilleures décisions. Très bien. Encore faut-il que la donnée soit de qualité, que sa segmentation ou sa labellisation ait du sens, et que ses conséquences soient interrogées, pour la société en question évidemment, mais pour l'ensemble des parties prenantes aussi. Et se poser des questions, c'est le but de ma matière. Le programme est pluridisciplinaire. C'est ce qui fait sa beauté, sa solidité et sa complémentarité, ce qui me semble important pour les étudiants. Je sais qu'avec l'équipe, on va travailler ensemble pour que le programme soit le plus complet possible et qu'il n'y ait pas de redites entre les matières. L'approche est innovante de l'école en soi, parce que ça répond à un besoin actuel des sociétés. Se poser des questions à n'importe quel moment d'un projet, évidemment le plus en amont possible, mais aussi pendant le cycle de vie du produit ou du projet, ça n'est jamais une perte de temps. Au contraire, c'est s'assurer d'avoir un projet qui soit le plus solide possible. Ce qui est vraiment intéressant, dans l'innovation, mais de manière générale aussi s'agissant des systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'on est sur un secteur qui est en pleine expansion. De manière générale, tout ce qui est relié à la deep tech, c'est tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est disruptif dans l'innovation et dans la technologie. En tant qu'avocate et enseignante en éthique, mon travail consiste à interroger les conséquences de cette innovation-là, pour déterminer si l'innovation qu'on a est l'innovation qu'on souhaite, il faut que l'ensemble de la société puisse s'exprimer. Donc, c'est important d'avoir vraiment le plus possible d'avis divers, de personnes qui prennent la parole, qui se sentent en confiance pour dire réellement ce qu'elles pensent, par rapport à la direction dans laquelle l'innovation va. Donc, indépendamment de qui vous êtes, vraiment, si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, c'est important, ne serait-ce qu'en termes démocratiques. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous, on va faire plein de choses intéressantes ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer et d'apprendre à vos côtés aussi. J'ai hâte de vous rencontrer et d'apprendre à vos côtés. Merci.